T'as vu celui-là, il y a encore les dents et tout dessus. Ouais. Il y en a un bloc immense, là. Aujourd'hui, les gendarmes vont faire une découverte, comme rarement on en fait lors d'une carrière. On va essayer tout ça. Le maréchal des logis-chefs est bien embêté, il n'a jamais vu ça. Sur le terrain de cette maison, des ossements humains en nombre. On va devoir faire ce qu'il faut. Là, je vois qu'il y a tout plein de têtes là-bas. Il n'y a aucun terrain qui a trouvé un ossement chez eux. C'est-à-dire que celui-là. D'accord. Oui. C'est plus les crânes et tout là-bas qui va... Ouais, ouais, ouais. Il a quand même l'air assez bien conservé, si je puis dire. Même les dents et tout, t'as vu ? Hein ? T'as vu les dents ? Non, j'ai pas vu, on va les voir. Le gendarme va procéder au quadrillage de la zone et figer cette scène comme n'importe quelle scène de crime. Tiens. Donc là, une mallette gel des lieux, avec ce qui est assez intéressant, c'est ces petits cônes qui nous permettent en fait de... de baliser en fait tous les endroits, où, normalement, on trouverait des indices. C'est-à-dire, par exemple, si tu interviens sur un règlement de compte pour faire un peu croustillant, quoi, si tu es pour bien imaginer le truc, c'est là où tu baliserais, il y a telle munition-là, telle douille-là, telle douille-là, le corps-là-bas, et ainsi de suite. Voilà, ce sont des cônes numérotées. À l'intérieur, ici, on a également des petites flèches et tout pour montrer, des fois, quand on fait un gel des lieux, pour permettre d'expliquer la zone par là où on est passé, donc où la recherche d'indices est la plus complexe, donc les endroits où il ne faut pas trouver et les endroits où il faut remarcher ensuite pour éviter de polluer la scène. Le kit de la scène de crime qui nous permet d'être le plus efficace possible pour mettre... pour bien matérialiser, en fait, tous les indices, tous les traces, tout ce qu'on peut trouver, quoi. On va commencer par là-bas et on va poursuivre jusque là-bas au bout. Je te suis. Tiens. Tu mets le premier, tu mets le 1, mets le là. Mets le là, le 1, comme ça, on voit tout l'ensemble ici. Si tu peux prendre les photos, après, tiens, parce que j'en ai encore là, des ossements, tu en mets un juste ici, là où il y a mon pied. Tu en as encore là, tu en as encore un morceau-là. Tiens, un morceau-là, c'est ce que tu fais. Tu m'en mets un ici, là où je viens de poser le pied, là. Juste ici, pour montrer ici, là, toute cette zone-là. Des crânes, des fémurs, il y a des morceaux de squelettes absolument partout. Oui, juste là, tu en as un peu là, là-bas. Celui-là, les crânes, il y en a, s'ils sont vieux, tu vois, mets le juste là, là. Comme ça, on prend tout. Tu vois, il y en a un autre, là. Là où il y en a... T'as vu, celui-là, il y a encore les dents et tout dessus. Oui. Il y en a un en bas, là. Tu vois le cantier. Après, il y en a Tarpin, ici. Il y en a un bloc immense, là. C'est un déterrain cimetière indien, là, celui. Il y en a de partout, quoi. Ah, les chicots, là. Tu as vu le cantier ? Oui, il est là, il est là. C'est juste celui-là qui est un peu... Le gendarme appelle immédiatement son chef pour lui rendre compte de l'importance de la découverte. Est-ce que tu pourrais éventuellement me passer le major s'il est dispo ? Il y a un monticule avec vraiment, mais énormément, énormément d'ossements, quoi. Alors, comment dire, ça n'a pas l'air récent non plus. J'ai des dentitions, des chicots qui ont l'air assez bien conservés, en fait. Bon, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je vous appelle, je suis sur la commune de Saint-Chamas. Pour lui, pas d'affolement. Il ne s'agit peut-être pas d'une tuerie de masse, mais tout simplement d'un ancien cimetière. Il doit vérifier auprès des services de la mairie. Il y a énormément d'échantillons humains d'ossements qui sont ressortis des crânes, des tibias, des hanches, des mâchoires avec quelques dents et compagnie. En fait, on a besoin de vous pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait, si le chantier peut être continué, s'il faut que vous fassiez une visite ou quoi du chantier, du coup. Donc là, il faudrait que je fasse quoi ? Que je prélève quelques ossements, encore une fois. La DRAC, c'est un service d'anthropologie et de culture. C'est des anthropologues, des experts dans tout ce qui est datation des ossements qu'on peut retrouver, essayer de comprendre, en fait, qui nous éclaire si c'est des eaux plutôt anciens ou quelque chose d'assez récent, si ça peut venir, comme là, on a une chapelle juste là-haut. Il y a eu divers travaux de rembléments. Si les os sont des os qui peuvent avoir une bonne centaine d'années de personnes qui se sont fait enterrer sous la chapelle et qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui, au fur et à mesure des travaux d'appui, des débléments qu'on va retrouver ici ou si éventuellement on peut avoir affaire à quelque chose d'un petit peu plus criminel. Au vu du nombre d'ossements qu'on a retrouvés, j'espère que ce n'est pas criminel. Mais voilà, c'est ces gens-là qui vont essayer, au niveau de l'archéologie, de décider du sort de la suite du chantier ou pas, de savoir si on doit récupérer des ossements, essayer de comprendre aussi. c'est un service du ministère de la Culture avec lequel on peut travailler justement dans ce cadre-là. Effectivement, ce n'est pas quelque chose de commun de retrouver une série d'ossements comme ça. Ça reste toujours un petit peu surprenant et ça fait beaucoup d'ossements et émotionnellement, ça laisse un petit peu les gens un peu en panique. Si c'est des vieux os qui datent d'il y a 200 ou 300 ans, ça va aller relativement vite. Après, si c'est des os beaucoup plus récents, là, c'est une très très longue enquête qui s'annonce. Moi, j'ai eu la draque. Je fais mettre de la rubalise autour de cette parcelle-là parce qu'il n'y a vraiment que celle-là où il y a des ossements qui ressortent à chaque fois. Les autres, il n'y a jamais eu d'ossements. Donc, voilà, je fais bloquer les choses sur cette parcelle-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever de toute façon ceux qui sont le plus flippants, quoi. Les plus visibles, les plus dégueulasses, quoi. Et puis après, les mecs de la drape, de toute façon, ils auront une photo et ils se feront une idée de tout ça, quoi. Donc, ça laisserait supposer, supposer, je dis bien supposer, que ça pourrait venir effectivement d'un cimetière où des gens qui se sont fait enterrer autour de l'Hormitage Saint-Léger là-haut et au moment où ils ont creusé la voie ferrée, ils ont décaissé, puis ils ont envoyé la terre un peu partout. Et puis là, avec les orages qu'il y a eu, petit à petit, tout a sorti, quoi. Enfin, c'est une supposition. C'est la seule explication que je vois, d'ailleurs. On ne va pas d'autrement plus. Non, parce qu'il y en a deux ou trois, je ne dis pas, mais là, manifestement, c'est une terre de cimetière, ça. On va savoir que, de toute façon, s'il pleut un petit peu, quoi que ce soit, ça risque de ressortir, voilà. Et ça ne sera rien enlevé. De toute façon, nous, on va enlever le bureau. Je pense que c'est la plus édite. Le jour, le week-end, c'est la plus enchaînée. Non, parce que quand je vois là, je pense que ça, ça a dû être fait avant le week-end et puis entre ce qui est les fondations... Ça, ça a l'air frais. Oui, mais les fondations, elles ont été faites avant ce week-end, je pense. Oui, mais ce serait comme une autre chose. Donc, à mon avis, ça a dû remblayer. C'était un peu caché, on n'a pas tout vu. Et puis, avec les pluies, l'eau, ça a dû descendre et puis les ossements sont sortis un petit peu. Pour l'instant, oui. Il est maintenant temps d'interdire la scène aux curieux et aux badauds, le temps que la situation soit élucidée. Donc, moi, je récupère tous les instruments dégueulasses, visibles et compagnie. Je laisse les plots. Je vais voir avec la PM s'ils veulent pouvoir les récupérer pour qu'on puisse les ramener après à la brigade. Je laisse les plots pour les montrer, en fait, où est-ce que les différents trucs sont ressortis. Mais bon, vu que ça fait quand même assez des portes de film d'horreur, le truc, on enlève quand même tout. Et comme tu m'as dit que le proc, il veut qu'on enlève les ossements, qu'on fasse les prélèvements, donc on les prend. Lui, il vient demain à 9h30 pour faire une espèce d'estimation du chantier, de tout ce qu'il peut en ressortir après, prendre des décisions autour de ça. Il faut récolter tout ce qui est visible. Et il y a du boulot. On va dire qu'il y en a une centaine. Après, le mystère reste en dessous. C'est un crâne. On voit ici un petit peu la partie mâchoire supérieure, un peu les dents, la partie du crâne, là, sous la terre, il y a les deux cavités oculaires. Il y en a d'autres aussi. Donc là, une partie, la cavité haute du crâne, remplie de terre. Donc bon, on voit quand même que ça doit faire normalement un petit moment que c'est là. Mais bon, a priori, ils étaient surtout enterrés au plus près de la chapelle pour être au plus près de Dieu, au plus près de leur croyance. Et voilà. L'ensemble des travaux a fait que petit à petit, tout a coulé vers ici. Et c'est pour ça qu'on commence à retrouver un petit peu au gré de rembléments des travaux et de la pluie quelques ossements. et c'est pour ça qu'il y a plus près de la chapelle. Et c'est pour ça qu'il y a plus près de la chapelle.